Donc, bienvenue à vous dans cette deuxième rencontre des après-cours en univers social. Donc, comme vous pouvez le voir, on est une belle équipe, donc accompagné de Monsieur après-cours et Louise, qui est ma co-animatrice, qui me seconde et bien entendu Marie-Hélène Giroir, responsable ministériel en univers social et de la formation générale aux adultes. Je pense que j'aurais pu mieux le formuler dans le bon ordre, mais essentiellement, merci beaucoup Marie-Hélène d'être là. Donc, c'est notre deuxième rencontre. On a eu une belle rencontre la dernière fois. On a eu quand même autour d'une, autour de onze participants. Les sujets ont tourné beaucoup autour des nouveaux programmes, notamment les programmes en économie, si je ne m'abuse. Donc, il y avait des éléments que tu voulais peut-être revenir là-dessus Marie-Hélène. Oui, en fait, je reviens sur le fait, on a parlé beaucoup d'un document qui avait été distribué, soit lors de la rencontre nationale en janvier dernier ou lors du congrès de la QFGA, des formations qui avaient été données sur le programme d'études de l'éducation financière. Et, si on semblait penser que c'était un prototype, en fait, si on va sur le site du Carrefour LGA, c'est bien indiqué que pour la rencontre nationale, ces documents ont été élaborés dans le guide d'offrir un premier regard sur l'évaluation en partant d'un exemple de tâche. Et pour le congrès de la QFGA, toujours sur le site du Carrefour LGA, c'est indiqué que dans le contexte de l'expérimentation du premier cours de programme, les adultes se sont penchés sur une étude de cas portant sur l'endettement. Puis dans cet atelier, nous proposons mieux ce que ça décrit de faire l'évaluation. Le critère, en fait, il y en a seulement un, justifié à l'enquête du choix, dans le cadre d'une correction corrective. Donc, je voulais juste rappeler que, un, c'est sur un site, c'est disponible, tous ces documents-là sur le site Carrefour LGA, qui n'est pas un seul type juridique, donc c'est, ça vient déjà dire que ce n'est pas un prototype en soi. Et aussi, il y a un exemple de grille à interprétation critérielle qui a été distribuée, mais sur la grille, c'est vraiment aussi indiqué le document de travail. Donc, ça aussi, je tenais à préciser, dans le document de travail, c'est pas la grille finale, et aussi sur le site, là, je vais juste y retourner, là, sur le site, il est également écrit, à la fin des formations, là, sur l'éducateur financier, que tous les documents et les grilles d'évaluation présentées lors de ces formations, donc les deux formateurs dont je viens de parler, ont été élaborés uniquement au fin de ces présentations. Donc, les VDE et les prototypes ne sont toujours pas diffusés en réseau, ils vont l'être, je peux, je ne peux pas vous le dire dedans, mais ces documents-là, ce sont des exemples, donc c'est une étude de cas et un document de travail pour la grille. Et je vous rappelle qu'en attendant que les prototypes et les VDE soient diffusés en réseau, vous avez la possibilité de préparer des épreuves locales en vous assurant, là, de respecter, évidemment, les patentes de faits de cours qu'ils se trouvent dans le programme. Alors, c'est le premier point que je voulais amener. Ensuite, je voulais donner les dates des formations qui vont être offertes à la direction de l'éducation et de la formation continue. Donc, il y a deux formations qui vont être donnés au printemps 2019. Donc, une formation sur les critères d'évaluation du programme d'études pour Québec et du Canada. C'est une formation qui va se dérouler sur deux jours, en fait une journée et demie. Donc, la première journée au complet est le lendemain jusqu'à midi. Donc, à Québec, ça va être les 20 et 21 mars, le 1er et 2 avril. Et à Montréal, les 9 et 22 avril et 17 et 18 avril. Ensuite, il y a une formation également sur les programmes d'études d'éducation financière et géographie régional du Québec. Une formation qui va être donnée sur une journée. Donc, à Québec, la première formation, c'est le 12 avril. Ensuite, il y en a une le 2 mai. Et à Montréal, il y en a une le 9 et une le 10 mai. J'ai mis les deux jours de suite pour ne pas que j'aille débattre à Montréal trop souvent. Et il va y avoir comme une demi-journée sur les questions financières, une demi-journée sur la géographie régionale. Donc, si un participant est désir, il peut s'inscrire juste à une des demi-journées. En fait, là, je n'ai pas l'ordre encore de ma liste à recevrer. Mais les informations vont être diffusées bien. Donc, pour ma part, j'aurais terminé. D'accord. J'avais une question de la part de Julie Bélanger qui disait, c'est 4 jours par programme? 4 jours par programme? Ben non, je donne la même formation deux fois à Québec. OK. Donc, parce que je pense que j'aurais une unité d'instruction probablement à une trentaine de personnes maximum. Je pense qu'il y a une formation éducale où les gens vont avoir à participer un peu. Ils ont vu qu'il y a des échanges. Ça va utiliser les échanges. Donc, c'est sûr qu'à 60 personnes, c'est pas possible. Donc, je donne la même formation deux fois à Québec et deux fois à Montréal. C'est la même chose pour l'éducation financière, une jeune âme. Donc, je la donne deux fois à Québec, la même formation. Deux fois à Montréal. C'est ça. Puis, je pense que la lettre ne partira pas, en fait, avant le mois de janvier. Ça m'étonnerait. À moins qu'on arrive à accélérer les choses. Mais je pense que ça va partir au mois de janvier. Mais là, vous avez les dates en plus, donc c'est très drôle. Là, j'ai une question de Martin Laët qui demande si les formations vont être disponibles en ligne. Donc, après être donnée, est-ce qu'il va y avoir une possibilité d'y avoir accès en ligne? Non. Ça va être donnée en présent. Je n'ai pas prévu de faire une formation en ligne, mais assurément que les documents vont être distribués, le PowerPoint, tout ça, on va pouvoir le mettre sur le site du Carrefour FGA. Mais je ne fais pas une formation via en ligne. La raison est toute simple, c'est que je vais être toute seule pour la formation Histoire du Québec et du Canada. Donc, je ne peux pas m'imaginer comme formation en ligne, d'une journée. Et je vais être accompagnée de deux enseignants, de 14 ans, de la géographie régionale, mais on n'a pas prévu non plus. C'est sûr que la première ne sera pas donnée en ligne, mais on donne ça à la deuxième en ligne. Mais les documents vont être… je vais les rendre disponibles sur le Carrefour FGA. Oui, la question s'adresse à Marie-Hélène, mais aussi à M. Après-Cours, parce que si vous aviez quelqu'un qui pouvait filmer une des formations pour ensuite être montée et placée sur Carrefour FGA, est-ce que ce serait quelque chose d'envisageable? Si on offre le service, on m'exclut, là? Ben, Richard sourit. Ben non, je pense que c'est une formation qui va être donnée en présence. Donc, moi, je crois beaucoup aux formations en présence, là, pour les échanges, puis pour pouvoir s'ajuster, puis tout ça. Donc, ça ne sera pas possible d'assumer et de pouvoir être disponible après. Ben, comme je l'ai écrit, tout à l'heure, tous les documents vont être disponibles. D'accord, merci. Et je vois dans le calendage aussi, reprise possible au Congrès de la FGA, en fait, ce qui est prévu à la FGA, c'est de… Oui, la FGA, on n'a pas encore découvert l'atelier, mais il va y avoir quelque chose. Donc, je pense que je ne le dirai pas tout de suite, mais pour la rencontre nationale de janvier, je vais également faire une présentation sur le programme Histoire du Québec et du Canada. Alors, je vais présenter le programme, parce que ça va être vraiment un survol, bon, du programme, des visées, des compétences, du compte de formation. Et, c'est ça, pour en fait, donner des clés de lecture pour pouvoir s'accompagner le programme. Tandis que la formation en présence, sur une journée et demie, c'est vraiment sur les critères d'évaluation. Donc, je vais évidemment aussi revenir un peu sur le programme, mais ça va être très court, pour moi. Donc, il y a la FGA aussi, il va manque quelque chose, mais je vais attendre qu'on ait donné des explications pour pouvoir s'accompagner. Super. J'avais une main levée ici de Martelais. Je ne sais pas si tu veux prendre la parole. Oui, bonjour. Je voudrais savoir, peut-être que vous l'avez dit, est-ce qu'il y a les frais liés à la formation? Est-ce que, dans le fond, est-ce que ça coûte quelque chose? Puis, sinon, est-ce que tous les frais, mettons, de suppléance pour envoyer les enseignants, tout ça, c'est assumé par le centre? Ça fait partie du budget de perfectionnement, j'imagine. Puis, est-ce qu'il y a des coûts liés à la formation? Un coût d'inscription ou quelque chose comme ça? OK. Il n'y a pas de coût d'inscription. Donc, les formations sont offertes par la direction d'éducation des adultes, mais les frais de déplacement sont assumés par les centres. Mais, c'est ça, mais il n'y a pas de frais pour les salles et pour les documents. Tout ça, pour les formations, c'est offert par la direction. Donc, j'entends que la formation intéresse plusieurs personnes. On va vous donner un peu plus de détails à ce niveau-là. Donc, à partir du moment où les choses seront peut-être un peu plus cannées, plus affirmées, bien, c'est sûr qu'on va pouvoir justement afficher les dates et les contenus dans le contenu des après-cours. Oui, peut-être demander aux participants s'il y en a qui ont commencé à offrir des cours du nouveau programme dans leur centre, qui envisagent ce qu'ils envisagent pour l'an prochain. Mon contemporain, pour l'instant, pour les autres, on attend les DDE et prototypes. Donc, c'est sûr qu'effectivement, moi, de mon côté, de ma modeste expérience sur le terrain, je vois que c'est surtout mon contemporain qui est mis en application. Je vois que c'est ça, c'est surtout là où on voit des besoins. Mais, Martin, peut-être si tu veux surenchérir. Oui, bien, chez nous, on donne monde contemporain et on a dernièrement un enseignant qui donne éducation financière. Je pense que là, présentement, il y a une ou deux élèves qui sont en train de faire éducation financière. Et puis, il va utiliser les prototypes, bien, ce n'est pas un prototype officiel, mais les documents qui ont été donnés au RSP, il va se fier là-dessus pour son évaluation. Puis, peut-être que les documents officiels vont sortir avant que ses élèves aient terminé. Ça fait qu'à ce moment-là, il utilisera les épreuves officielles, les prototypes officiels et tout ça. Mais, il s'est lancé dans le bain avec le programme éducation financière. Puis, il utilise le matériel de profil, de RP, avec le matériel que Madame, je ne me souviens plus de son nom, Madame Anne Moulet, c'est-à-dire que je ne me souviens plus de son nom, elle a préparé beaucoup de choses l'an dernier. Il y avait toute cette documentation-là, puis c'est ça. C'est tout. C'est ce que j'avais ajouté. D'ailleurs, Juliette, il me semble que je l'ai vu passer sur le forum de quelqu'un-là, monter une évaluation aussi. Il y a plein de documents qui l'ont rendu disponibles sur le forum LGA. Moi, j'avais peut-être deux questions qu'on m'a posées cette semaine. Donc, première chose, je voulais savoir combien il y avait d'évaluations. Je me rappelle qu'au début de l'année, il y avait un prototype en monde contemporain. Là, il y en a deux ou il y en a trois? Vous aviez dit que vous en avez sorti? Oui, je voulais savoir, c'est ça, combien il est rendu à avoir d'évaluations pour monde contemporain? Il y a un prototype qui a été élaboré pour chacun des cours. Donc, deux prototypes qui ont été élaborés par la direction ici. Il y a déjà quelques années, je pense que c'est depuis 2015, que le programme a été fait sur le site. Et c'est ça, donc il y a un prototype pour chacun des cours. En fait, le ministère s'engage à produire un prototype sur lequel les centres peuvent se baser pour utiliser le prototype tel quel, pour l'évaluation. Et si il le modifie, il doit changer la page couverture et indiquer, c'est écrit au début d'un prototype. Et à la titre, le logo de la Commissaire. Super. Puis, c'est plus à titre d'information. Moi, j'ai eu l'occasion à l'AQFGA de voir plusieurs maisons d'édition. De ce que j'ai pu voir, la grande majorité d'entre eux prennent vraiment le contenu jeunesse et le découpe, si on veut, en fonction des différents cycles de cours. En fait, une des questions qu'on m'a posée récemment, c'est, est-ce qu'essentiellement, la volonté de la formation aux adultes, est-ce que c'est vraiment de garder le modèle de formation jeunesse? Est-ce qu'il y a beaucoup de différences qui sont en train de s'installer entre le contenu jeunesse et le contenu adulte? Ou c'est pas mal la même chose, juste découpé par des contenus de cours différents? Le programme, bon, les programmes aux adultes sont basés sur les programmes qui ont été élaborés par la Formation générale des jeunes. Et qui est particulier pour l'éducation financière, donc il n'y a pas de didactique d'éducation financière, parce que c'est pas vraiment, en tout cas, si il y en a des universitaires qui se penchent là-dessus, c'est tout récent. Mais ce qu'on sait pour l'éducation financière, en lien avec les apprentissages, c'est que l'intérêt vient lorsqu'on a un besoin. En fait, on ne va pas s'intéresser auprès hypothécaire tant qu'on n'a pas l'idée d'acheter une maison ou au RAP ou des choses comme ça. Donc, il faut que ça soit très proche des besoins ou des intérêts de l'adulte. Aux jeunes, bien, c'est une balle, c'est un téléphone cellulaire, c'est les thèmes qu'on peut apporter. Tandis qu'aux adultes, bien, le balle, je ne suis pas certaine que… Donc, je pense que si on veut vraiment favoriser les apprentissages pour ce programme d'études-là, il faut… on peut se baser sur les études de cas qui sont proposées aux jeunes, mais changer de sujet pour des choses qui sont peut-être plus proches de ce que les adultes peuvent vivre. D'accord. Donc, essentiellement, c'est surtout en éducation financière. Puis, on garde un peu de suspense pour l'histoire du Québec et du Canada en attendant ta formation. L'histoire du Québec et du Canada, c'est exactement la même chose que c'est aux jeunes. D'accord. Super. On ne peut pas changer le cours de l'histoire. Est-ce que j'ai d'autres affirmations ici? On pourrait offrir l'éducation financière de cette année, mais on attend les DDE. « Ça m'a regardé les possibilités de donner le cours biais et services d'ici la fin de l'année pour août 2019. » Donc, on voit que les cours d'univers social, c'est encore en développement et en processus, si on peut dire. Donc, j'imagine que cette année, ça va être fort. Les cours de cours ferment en juin 2020. Donc, les enseignants… En fait, la raison pour laquelle ils ont été rendus disponibles sur le site du ministère, c'est pour que les enseignants, les comptes pédagogiques, plus se les approprisent avant la fermeture des cours de cours. Et c'est ça, je l'ai dit au dernier après-cours, on a vraiment envie, en fait, que les DDE et les prototypes soient disponibles un an avant la fermeture des cours de cours. Donc, que pour l'éducation financière, pour le Québec et le Canada, la géographie régionale du Québec, et en fait, que les prototypes et les DDE soient disponibles en juin 2019. Avant, après-midièlement, mais au moins un an avant la fermeture des cours de cours. D'accord. Comme ça, ça va être plus facile à le mettre en application, justement, l'année qui suit. Si vous voulez partager, là, ce que j'entends, c'est que plusieurs centres sont en transition. Louise? Oui, juste pour rappeler que si vous avez des questions en cours de… Bien, d'ici la prochaine rencontre, il y a toujours le forum sur lequel vous pouvez aller poser vos questions. Si vous n'êtes pas inscrit, bien, c'est le moment d'y aller. Donc, il y a le forum. Moi, je fais toujours un appel au forum. Donc, si jamais, justement, c'est des contenus que vous pouvez répondre. Donc, je vous fais l'invitation et si vous voulez, vous pouvez directement répondre à mon invitation. Merci, Louise, de soulever ça. Il y a aussi le document collaboratif. Donc, à chaque fois, vous avez une section dans laquelle vous pouvez proposer les thèmes que vous avez le goût de discuter. Et on vous invite à le faire d'avance, de sorte que moi et Marie-Hélène, on a l'occasion de bien se préparer, de se préparer à bien répondre à vos questions, puis peut-être déjà trouver d'avance le matériel ou les éléments qui pourraient peut-être vous être utiles à ce moment-là. Donc, plus tôt vous posez vos questions ou vous soumettez vos problématiques, vos sujets, plus adéquats nos présentations vont pouvoir être et mieux préparer votre modeste animateur va pouvoir être aussi. N'hésitez pas non plus si vous avez des questions, je suis accessible. Vous avez mon adresse courriel sur carte pour LGA. Donc, si vous allez dans l'univers social, par contre, je vais en faire beaucoup, il y en a encore un petit compte, donc vous avez qualifié et vous avez mon adresse courriel. Donc, merci à toutes, puis on se revoit la prochaine, au prochain après-cours. Donc, un gros merci à tous.